Bonjour, nous sommes le vendredi 9 juin, c'est un jour magnifique parce que c'est un jour qui verra aussi le mariage d'Antoine et Pauline un vendredi. Antoine et Pauline qui se marient avec la conscience de recevoir un sacrement, avec aussi la conscience que Dieu est présent dans leur vie. Ce sera une messe de mariage. J'en profite vraiment pour prier et bénir tous ces couples qui vont se marier. Nous avons à peu près 32 couples dans notre secteur paroissial qui vont se marier. Il y a un regain et je dirais un désir de recevoir non seulement une bénédiction mais un sacrement, c'est-à-dire un sacrement de mariage, c'est-à-dire la présence du Christ au milieu de la vie du couple et de la vie de famille. L'évangile de la famille, l'évangile de l'amour, l'évangile du couple. C'est ça un sacrement. C'est merveilleux. Et le Seigneur nous aime comme nous sommes. Love me like I am, for King and Country. Une belle musique tout à fait pour ça. Il se trouve que dans la lecture de la messe d'aujourd'hui, nous avons la lecture du livre de Tobi. Vous savez que dans ce livre de Tobi, justement Tobi et Sarah se sont unis devant Dieu. On fait une prière tout à fait extraordinaire. C'était la prière qui nous a été donnée, certes, hier, mais elle convient très bien à ce vendredi. Et je vais vous la dire. Elle est tellement, vraiment, correspondante. Voilà. Alors voilà la prière de Tobi. Que ce soit une prière pour ce vendredi et ce samedi pour tous les époux qui vont s'unir devant Dieu. Béni sois-tu Dieu de nos pères, béni soit ton nom dans toutes les générations à jamais. Que les cieux te bénissent et toute la création dans tous les siècles. Car c'est toi qui as fait Adam, tu lui as fait une aide et un appui. Ève, sa femme, est de tous deux et née le genre humain. C'est toi qui as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui soit semblable. Aussi, ce n'est pas pour une union illégitime que je prends ma sœur que voici, mais dans la vérité de la loi. Daigne me faire miséricorde, ainsi qu'à elle, et nous mener ensemble à un âge avancé. Puis ils dirent d'une seule voix, Amen, Amen, et ils se couchèrent pour la nuit. Soyez bénis en ce jour, en ce vendredi, où nous fêtons Saint Ephraim, qui est aussi un diacre fantastique de l'Église orientale et qui a chanté la puissance de l'amour dans l'esprit. Soyez bénis. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada